Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de système d'équations linéaires. Le système d'équations linéaires, c'est un système d'équations de la forme suivante. Donc, j'ai ici une constante fois une variable, plus une constante fois une variable, tout ça est égal à une constante. Même principe avec d'autres constantes, puis les mêmes variables, etc. Donc, ici, on voit que j'ai M équations et que j'ai N inconnues. Donc, les N inconnues sont X1, X2, etc. jusqu'à Xn. Et donc, toutes les autres valeurs, ce sont des constantes. Donc, j'ai les constantes A, I, J. I représente la ligne, J la colonne. Et j'ai les constantes à droite aussi, C, C, I. Si toutes les constantes C sont nulles, alors le système est dit homogène. Le système d'équations linéaires homogène possède toujours de la solution triviale, où est-ce que toutes les variables sont nulles parmi ces solutions. Donc, il y a au moins cette solution-là parmi les solutions. C'est un exemple. Ici, j'ai deux équations, deux inconnues, un système linéaire. On peut représenter ça de la façon suivante. Et donc, ces deux droites-là se croisent en un point. Le haut point est 3 moins 1. Donc, 3 moins 1, c'est la solution unique de ce système d'équations linéaires-là. Prochain exemple. Donc, j'ai deux équations qui sont en fait les mêmes. Si je multiplie la première par moins 2, je trouve la deuxième. Donc, les deux droites sont confondues. Et donc, il y a une infinité de solutions pour ce système-là. En fait, on peut décrire ça par une équation vectorielle, l'équation vectorielle de la droite. Donc, on a 5,0 qui est une solution, plus T fois 2. Chez l'équation, enfin, le prochain système d'équations. Ici, on voit que mes deux droites sont parallèles et ça ne chevauche pas. Donc, il n'y a pas de solution pour ce système-là. Il est impossible de trouver un même X et Y qui satisfait les deux équations simultanées. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de ces exemples-là, c'est qu'un système d'équations linéaires, soit ça ne possède aucune solution, soit ça ne possède aucune solution, soit ça possède une infinité de solutions. Et ce sont les seules possibilités. Autre définition, étant donné un système d'équations linéaires, je peux extraire la matrice suivante qu'on appelle la matrice des coefficients du système d'équations linéaires. Donc, on vient chercher seulement les valeurs A qui sont les coefficients des valeurs. J'ai aussi ce qu'on appelle la matrice augmentée. Donc, on tire une barre, on rajoute les constantes qui sont à droite des équations. Et ça, c'est ce qu'on appelle la matrice augmentée du système d'équations linéaires. Sur les matrices augmentées, on va faire ce qu'on appelle des opérations élémentaires. Donc, ça consiste à effectuer une des opérations suivantes, soit permuter deux lignes, soit multiplier une ligne par un scalaire non nul, soit ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne. Et on note ces opérations-là de la façon suivante. Donc, on passe de A à B en permutant les lignes I et J. On passe de A à B en changeant la ligne I par K fois la ligne I, où K est un scalaire non nul. On passe de A à B en changeant la ligne I pour la ligne I plus K fois la ligne J. Donc, J, c'est une autre ligne, c'est différent de I. J est différent de I. À la définition, soit les matrices A et B, de même format, donc même nombre de lignes, même nombre de colonnes. La matrice A existe L équivalente à B si B peut s'obtenir de A par une suite finie d'opérations élémentaires. On écrit alors ceci, donc A et L équivalentes à B. L pour ligne. A est ligne équivalente à B. Donc, évidemment, ce n'est pas la même matrice quand elles sont L équivalentes. Il y a des transformations qui ont été opérées, mais ce n'est pas n'importe quelle paire de matrices qui sont L équivalentes. Proposition, la matrice A est L équivalente à elle-même. Si A et L équivalentes à B, alors B, L équivalente à A. Ça, c'est dû au fait que les opérations élémentaires peuvent être défaites par d'autres opérations élémentaires. Troisième proposition, si A est L équivalente à B et B est L équivalente à C, alors A est L équivalente à C. Il suffit de mettre bout à bout les opérations élémentaires qui ont été effectuées pour passer de A à B et puis de B à C. Pour pouvoir passer de A à C. Si A est matrice augmentée d'un système d'équations linéaires et si A est L équivalente à B, alors A et B ont le même ensemble solution. Donc, au fond, ce que c'est... Ce que cette affirmation-là dit, c'est que les opérations élémentaires n'affectent pas l'ensemble des solutions. Donc, par exemple, quand je permute deux lignes, bien, clairement, je ne change pas quelles sont les solutions admissibles du système d'équations linéaires. Quand je prends une équation, je multiplie tout par un facteur, disons un facteur 2, bien, ça non plus, ça ne change pas les solutions. Et l'autre chose, je peux ajouter une ligne, un multiple d'une autre ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser abondamment. C'est quelque chose que vous avez vu aussi à l'école secondaire sous l'appellation méthode de réduction. Par exemple, ici, je veux résoudre ce système-là. Je commence par trouver la matrice augmentée. Ensuite, j'effectue une opération alimentaire. Je change la ligne 2 pour la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, moins une fois ça plus ça me donne 0, moins une fois ça plus ça me donne moins 1, moins une fois ça plus ça me donne 3. Ensuite, je change la ligne 2 pour moins la ligne 2. Donc, je change tous les signes ici. La ligne 1 réelle reste échangée. Ensuite, je change la ligne 1 pour la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le 1 ici pour annuler ce qu'il y a au-dessus. Donc, moins 2 fois ça plus ça me donne 0, moins 2 fois ça, je suis à 6, 6 moins 1 me donne 5. Donc, je peux réinterpréter ceci comme un système d'équation. Le système d'équation me dit une fois x plus 0, y donne 5. Autrement dit, x égale 5. Et il me dit que 0 fois x plus une fois y égale moins 3. Autrement dit, y égale moins 3. Fait que j'ai trouvé que mon système d'équation linéaire possédait une seule solution. Donc, il y a quelques définitions. Dans une matrice qu'on appelle un pivot, est un premier élément non nul d'une ligne. Donc, ici, j'ai des éléments nuls dans une ligne. Donc, le premier élément non nul, c'est le pivot. Pivot de la ligne. Un pivot est échelonné si tous les éléments en dessous et à sa gauche sont nuls. Donc, un pivot comme ceci, on dit qu'il est échelonné si partout, non seulement à gauche, ça en fait un pivot, mais en dessous et en dessous à gauche. Donc, tout le rectangle, ici, doit être nul. Mise à part le pivot, bien sûr. Donc, quand c'est le cas, on dit que le pivot est échelonné. Une matrice est dite échelonné si tous ses pivots sont échelonné. On parle aussi de matrice EL pour échelonné ligne. Donc, une matrice échelonné ligne, ça a l'air de ça. J'ai mes pivots qui forment une espèce de forme en escalier. En dessous de l'escalier, donc, tout doit être nul. En haut de l'escalier, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça, sur les coins de l'escalier, j'ai des pivots, donc ce sont des éléments non nuls. Tandis qu'ailleurs, n'importe quoi, ça veut dire. Peut être zéro, peut ne pas être zéro. Prochaine définition. Un pivot est dit échelonné réduit s'il est échelonné, qu'il est le seul élément non nul de sa colonne et qu'il a pour valeur 1. Donc, non seulement il est échelonné, donc tout ça est nul, mais il est le seul élément non nul de sa colonne. Donc, au-dessus ici, tout doit être zéro et finalement, il doit être 1. Dans ce cas-là, on dit qu'il est échelonné réduit. Une matrice est dite échelonné réduite si tous ces pivots sont échelonné réduit. On parle aussi de matrice ERL pour échelonné réduit ligne. Une matrice ERL, ça a l'air de ça. On a notre forme d'escalier. En dessous de la forme d'escalier, tout est zéro. Sur les coins de notre escalier, tout est 1. et au-dessus de ces 1-là, tout est nul aussi. Maintenant, ailleurs, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire possiblement nul, possiblement non nul. Même chose ici, j'ai une colonne qui n'est pas au-dessus d'un pivot, donc ça peut être n'importe quoi là. Ça peut être nul, ça peut être non nul. La seule chose qui importe, c'est que sur le coin des marches, ça jette des éléments non nul. Par exemple, ces matrices-là sont 1L. J'ai un pivot ici, j'ai un pivot là, ils sont tous les deux échelonnés. Ici, j'ai un pivot, ici j'ai un pivot, ils sont tous les deux échelonnés. Ici, j'ai un pivot, ici j'ai un pivot, ici j'ai un pivot. Ils sont tous les trois échelonnés. Donc, on a trois exemples de matrices 1L. Ici, on a des matrices ER, L, donc échelonnés, réduites, lignes. Donc ça, c'est un pivot, c'est nul en dessous, ça c'est un pivot, et donc c'est le seul élément non nul de sa colonne. Même principe ici, j'ai un pivot ici, il est échelonné, il est réduit, même chose pour ce pivot là. il est échelonné, il est réduit, c'est le seul élément non nul de sa colonne, même chose ici. C'est ERL, donc pivot ici, donc c'est nul en dessous. Ça ici, c'est un pivot, c'est nul en bas à gauche, puis c'est nul au-dessus du pivot. Donc super, c'est échelonné, réduit, même chose pour ce pivot là, donc c'est nul en bas à gauche, c'est nul au-dessus, puis bon, il est égal à 1, donc c'est bel et bien ERL. Étant donné une matrice A, il existe une et une seule matrice ERL, qui est L équivalente à A. Donc autrement dit, avec des opérations élémentaires, il y a moyen de transformer toute matrice en matrice ERL. Et avec des opérations élémentaires, il peut y avoir deux chemins différents, mais donc d'autres ordres d'opérations élémentaires, mais si à la fin de ces opérations élémentaires-là, on en arrive à une matrice ERL, c'est forcément la même, peu importe le chemin qu'on a pris pour s'y rendre. Cette matrice est appelée la forme ERL de A. Le nombre de pivots dans la forme ERL de A est appelé le rang de A qu'on note R A. Par exemple, trouver la forme ERL de cette matrice-là, ici j'ai un pivot, j'utilise ce pivot-là pour annuler ce qu'il y a en dessous. Donc je change la ligne 2 pour la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1, ça c'est ce que j'indique ici. Je change aussi la ligne 3 pour la ligne 3 plus 3 fois la ligne 1. OK? Donc moins 2 fois ça, plus ça, 0. moins 2 fois ça, plus ça, moins 1. Moins 2 fois ça, plus ça, 9. Ici, 3 fois ça, plus ça, 0. 3 fois ça, je suis à 9, plus 3, 12. 3 fois ça, je suis à moins 12, moins 12 plus 0, moins 12. OK? Ensuite, l'idée, c'est de faire deux choses. Je vais m'assurer que ce pivot-là soit 1, donc je vais changer la ligne 2 pour moins la ligne 2. Et je vais réduire aussi la troisième ligne, juste par simplification. Je vais diviser tous les éléments par 12. Donc j'obtiens ces deux nouvelles lignes-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser ce pivot-là pour annuler ce qui est au-dessus et en-dessous. Donc on va changer la ligne 1 pour la ligne 1 moins 3 fois la ligne 2. Et la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 2. Donc, moins 3 fois ça, plus ça, 0. Moins 3 fois ça, c'est 27. 27 moins 4, je suis à 23. Et finalement, moins une fois ça, plus ça, donne 0. Moins une fois ça, plus ça, donne 8. OK, super. Ensuite, on va changer la troisième ligne. Donc on va la diviser par 8 pour trouver un pivot de 1. Et finalement, je me sers de ce 1-là pour annuler ce qui est au-dessus. Donc, 9 fois ça, plus ça, 0. Et moins 23 fois ça, plus ça, qui donne 10. Et donc, ce que j'ai obtenu là, c'est la forme ERL de la matrice initiale. On va distinguer deux méthodes qui vont être des généralisations de la méthode de réduction que vous avez utilisée à l'école secondaire. Il y a d'abord ce qu'on appelle la méthode de gaz qui consiste à trouver une forme EL de la matrice augmentée du système d'équation linéaire. Il y a aussi la version Gauss-Jordan qui consiste à trouver la forme ERL de la matrice augmentée du système d'équation linéaire. Par exemple, résoudre le système d'équation linéaire avec la méthode de Gauss. Première chose à faire, on représente ça avec la matrice augmentée. ce qui nous donne ceci. OK. Mon pivot dans ma première ligne telle qu'elle est là, il est sur la deuxième colonne et puis j'aimerais ça qu'il soit sur la première colonne. Donc, je vais permuter les deux premières lignes. Maintenant, j'ai un pivot dans la première colonne. Je vais utiliser ce pivot-là pour annuler ce qui est en bas à gauche. Je vais changer la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 1. moins une fois ça plus ça 0 moins une fois ça plus ça 3 moins une fois ça plus ça moins 1 moins une fois ça plus ça 1. OK. Donc, on obtient ceci. Ça, c'est notre nouvelle matrice. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sûr que je pourrais diviser la ligne la ligne 2 par 3. J'obtiendrais un pivot de 1. Mais, je n'ai pas besoin de faire ça dans la méthode de Gauss. Tout ce que je vise, c'est une forme qui serait EL. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ce 3-là pour annuler ce qui est en dessous. Donc, je vais changer la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne. Moins une fois ça plus ça me donne 0. Moins une fois ça plus ça me donne moins 2. Moins une fois ça plus ça me donne 0. OK, maintenant ça c'est CEL c'est échelonné ligne. Et donc, ce que je fais à partir de là dans la méthode de Gauss, je retraduis ceci par un système d'équations. Ensuite, je résous la dernière équation qui me donne Z égale à 0. Je remplace Z par 0 dans l'équation précédente. J'isole Y, ça me donne Y égale 1 tiers. Maintenant que je connais Y et Z, je les remplace dans l'équation à toute première. Et j'isole X. X, ça donne donc 2 moins 1 tiers, donc 5 tiers. Ça fait que j'ai trouvé X, Y et Z. Et donc, j'ai fait ça en utilisant la méthode de Gauss. Prochain exemple, avec le même système d'équations linéaires, mais cette fois-ci il faut travailler avec Gauss, Jordan. Donc, on va utiliser les matrices un peu plus longtemps. Donc, voyons voir la solution avec Gauss-Jordan. Ça commence de la même façon. Donc, je permette les deux premières lignes. Je change la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 1. J'en arrive à ici. Donc, ensuite, c'est ça. Donc, je vais utiliser ce 3-là pour annuler ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Donc, je vais faire moins 1 tiers fois la ligne 2 plus la ligne 1 dans la ligne 1. Donc, moins 1 tiers fois ça plus ça 0 moins 1 tiers fois ça plus ça 2 tiers moins 1 tiers fois ça plus ça 5 tiers. Ensuite, pour la ligne 3, je vais changer la ligne 3 pour moins la ligne 2 plus la ligne 3 moins une fois ça plus ça 0, moins une fois ça plus ça moins 2, moins une fois ça plus ça 0 ensuite je vais changer la ligne 3 pour moins une demi fois la ligne 3 donc la nouvelle ligne 3 va être 0, 0, 1, 0 ensuite je vais utiliser ce 1 là pour annuler ce qui est au-dessus je rappelle que je veux que tous mes pivots soient échelonnés et réduits donc ce qui est au-dessus des pivots doit être nul donc je vais changer la ligne 2 pour la ligne 2 moins la ligne 3 et je vais changer la ligne 1 pour la ligne 1, moins deux tiers fois la ligne 3 donc moins une fois ça plus ça ici ça me fait 0, moins une fois ça plus ça ça reste à 1 moins deux tiers fois ça plus ça je tombe à 0 et moins deux tiers fois ça plus ça je reste à 5 tiers ensuite je vais diviser la ligne 2 par 3 et donc c'est ça je vais trouver mes solutions x égale 5 tiers y égale 1 tiers et z égale 1 et z égale 1 quelques remarques lorsqu'on obtient un pivot dans la colonne des constantes cela signifie qu'il n'y a pas de solution au système d'équation linéaire donc un pivot dans la colonne des constantes à droite de la barre ça signifie qu'on a une équation du type 0x plus 0y plus 0z égale quelque chose qui n'est pas à 0 et donc ça c'est clairement impossible et il faut interpréter ça de la façon suivante il faut comprendre que ça signifie qu'il n'y a pas de solution au système d'équation linéaire c'est impossible à satisfaire Voyons un exemple de ça donc j'ai mon système d'équation linéaire je trouve la matrice augmentée donc je permute les deux premières lignes je change la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 1 maintenant ma nouvelle ligne 3 c'est ceci 0, 3, 1, 2 ensuite je change la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 2 et la dernière ligne devient 0, 0, 0, 1 donc ça, ça n'a aucun sens ça me dit que 0x plus 0y plus 0z donne 1 donc ça signifie en fait qu'il n'y a aucune solution au système d'équation linéaire on remarque si dans la forme ERL ou EL on obtient une colonne dans laquelle il n'y a pas de pivot alors la variable de cette colonne sert de paramètre pour décrire l'ensemble des solutions on va voir ce que je veux dire par là on a un système d'équation linéaire il faut le résoudre avec Gauss-Jordan donc on permute les deux premières lignes on change la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 1 on arrive à ceci je change la ligne 1 pour la ligne 1 moins 1 tiers fois la ligne 3 donc moins 1 tiers fois ça plus ça 0 moins 1 tiers fois ça plus ça 2 tiers moins 1 tiers fois ça plus ça 5 tiers on change la ligne 3 pour la ligne 3 moins la ligne 2 donc moins 1 fois ça plus ça 0 moins 1 fois ça plus ça 0 et moins 1 fois ça plus ça 0 Ensuite, on change la ligne 2 pour 1 tiers fois la ligne 2 On obtient la nouvelle ligne 2, 0, 1, 1 tiers, 1 tiers Maintenant, il y a un pivot dans la première colonne Il y a un pivot dans la deuxième colonne Il n'y a pas de pivot dans la troisième colonne Donc ça, ça nous indique que la variable associée à cette colonne-là, qui est Z Z, elle va être notre paramètre Donc on va poser Z est égal à T, élément de R, qui est un paramètre Et puis on va isoler X Ici, X, on trouve que c'est 5 tiers moins 2 tiers T Ici, on va trouver que Y, c'est 1 tiers moins 1 tiers T Donc l'ensemble solution, c'est 5 tiers moins 2 tiers T Pour le X, pour le Y, 1 tiers moins 1 tiers T Et pour le Z, c'est T Donc on constate qu'on a une infinité de solutions Ok, on termine avec l'interprétation de la forme ERL d'une matrice Donc supposons que j'ai une matrice Ici, je vous passe le détail des calculs Mais on a utilisé les opérations élémentaires Puis on est arrivé à la forme ERL de cette matrice-là Ça fait qu'on va essayer d'interpréter ce que ça signifie Premièrement, on remarque qu'on a 3 pivots Dans les colonnes 1, 3 et 6 Donc ça, ce que ça signifie C'est que On les appelle les colonnes pivots Ce que ça signifie que C'est dans la matrice initiale Les colonnes 1, 3 et 6 C1, C3 et 6 Sont donc linéairement indépendantes Donc on fait correspondre les colonnes dans lesquelles il y a un pivot Qu'on appelle les colonnes pivot Aux colonnes de la matrice initiale Qui sont linéairement indépendantes Maintenant La colonne 2 Qui n'est pas dans cette liste-là Des colonnes linéairement indépendantes Donc elle peut s'écrire comme combinaison linéaire Des colonnes précédentes Ici, c'est la colonne précédente On voit qu'il y a un 4 4 fait référence à la première colonne Donc ça signifie que la colonne 2 C'est 4 fois la première colonne C'est effectivement le cas On peut le constater 4 fois ceci donne ça 4 fois 2, 8 4 fois moins 5 donne moins 20, etc Je continue L'autre colonne qui n'était pas mentionnée Donc je passe la colonne 3 Je suis rendu à la colonne 4 Donc la colonne 4 Elle peut s'écrire comme combinaison linéaire des précédentes Donc j'ai moins 5 Qui est associé à la colonne 1 Et moins 2 Qui est associé à la colonne 3 Donc selon l'interprétation Je trouve que la colonne 4 C'est moins 5 fois la colonne 1 Plus moins 2 fois La colonne 3 Donc voyons voir Moins 5 fois 4 Je suis à moins 20 Plus 14 Moins 20 plus 14 Ça donne bel et bien moins 6 De même ici Moins 10 Plus 10 Qui donne 0 Etc Donc effectivement La colonne 4 Ici encadrée C'est moins 5 fois la colonne 1 Et moins 2 fois la colonne 3 Prochaine colonne C'est la colonne 5 Qui n'est pas mentionnée Donc ici on voit que cette colonne là C'est une combinaison linéaire des colonnes précédentes C'est moins 1 fois la colonne 1 Plus 3 fois la colonne 3 Donc voyons voir Moins 1 fois ça Je suis à moins 4 Moins 4 plus Moins 21 Ça fait bel et bien moins 25 Ici moins 2 Moins 15 Ça donne bel et bien moins 17 Etc Ensuite Je serai rendu à la colonne 6 Mais je sais qu'elle est linéairement indépendante Donc ça mène à la colonne 7 Donc dans la colonne 7 J'ai les valeurs 3 moins 3 et 6 Donc je sais que la colonne 7 C'est 3 fois la colonne 1 Moins 3 fois la colonne 2 Plus 6 fois la colonne 6 Donc voyons voir ça Ici ça me fait 12 12 plus 21 Je suis à 33 33 moins 36 Ce qui me donne bel et bien Moins 3 Etc Pour les autres Et donc c'est comme ça qu'on interprète La forme ERL de la matrice D'accord Et puis Alors Je suis à 34 Et puis Je suis à 34 Je suis à 34